la tête de ma grand-mère je tombe des nues c'est vrai que j'ai pas à parler pour eux je suis pas légitime mais c'est incroyable il fut une époque où il n'y avait pas une seule photo de mariage là maintenant allez on a évolué c'est les réseaux le mari enfin le mari le tahan il est caché et c'est sa femme la tchoua avec un mini haut à persigne donc si elle en a un là c'est qu'elle a un ici aussi son bon pute avec le drapeau du pays du mec mes frérots tous les congolais de la rdc t'as cru qu'ils étaient des tas comme toi mais pas ton drapeau à la rigueur mais un drapeau mykonos mais un drapeau pour l'égalité mais mais pas le drapeau de la rdc dis toi bien que chez les congolais il y a des gens qui sont mariés avec des congolaises il ya des congolais qui s'affiche pas leurs femmes comme une coupe du monde oui à deux champions il ya des congolais ils aiment leur mère et leur soeur ils les aiment tellement qui prennent une femme qui leur ressemble non vous les sac à main vous êtes tellement des sombres merdes que la tombe de mon grand père vous n'avez tellement plus d'honneur et de fierté que vous courrez uniquement auprès des laïcs vous savez très bien que sur internet ce genre de photos ils vont faire parler et surtout je comprends pas pourquoi il ya mon blaze qui sort à chaque fois comment est ce que moi je peux avoir la haine envers une femme pavute elle est là qui représente en rien le maghreb les sac à main vous êtes utiles au maghreb je vous parle en vrai les sac à main je vous vois comme des hyènes comme des hyènes je vous vois comme des charognards toi dans la savane les charognards sont des gens hyper importants c'est ceux qui nettoient la savane bien sûr subhanallah il ya même des animaux qui mangent les os c'est des charognards le coyote le hyène vous êtes des charognards les sac à main par allah vous êtes des charognards vous nous débarrasser de toutes les merdes du maghreb quelle fierté d'exposer sa femme comme ça tu n'as pas de fierté donc c'est ça qu'ils veulent les sidaïques d'aujourd'hui elles veulent un sac à main dans le din bien sûr pour se couvrir à obliger mais à la carte faire ce qu'elle veut s'habiller comme elle veut partir en vacances avec les copines danser à côté de son son homme à côté de ce salope c'est ça la tête de ma mère les frérots toutes ces maghrébines traîtres ces bebeux traîtres qui prônent le métissage sur les réseaux wallahi lardim c'est pas peine perdue wallah wallah c'est le dixième choix de chez nous parce que vous sac à main pensez vous un instant que les vraies maghrébines de chez nous parlent avec vous elle vous donne même pas l'heure la tête de ma grand mère elle vous donne même pas l'heure donc le souci il est que est ce que vous sac à main et beurette de merde vous avez pensé à des vrais couples robeux rhônois qui se métissent par amour où le rhônois et respecte sa femme il ya des rhônois ils sont mariés avec des maghrébines leur femme tu l'as jamais vu parce qu'il y en a c'est des bonhommes mais vous bande de fils de pute vous montrer des mauvaises facettes pour les deux communautés ça montre automatiquement qu'un sac à main quand ils se marient avec une robeux la robe elle a le droit de faire ce qu'elle veut elle s'habille comme elle veut elle se comporte comme elle veut et c'est ce message que ces putes elles veulent faire passer c'est ce message qu'elles veulent exposer c'est pour ça qu'ils forcent sur les réseaux non les frères revenus à la raison ou allah vous les laïquez vous les suivez il y en a même ils font des halal avec mais qu'est ce qui vous arrive ou allah qui réveillez vous vite 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 merci